Bienvenue au premier épisode de Hello Bonjour Alberta en 2017. Au nom de toute l'équipe, nous aimerions vous souhaiter une bonne et heureuse année et nous vous invitons à célébrer les Rendez-vous de la francophonie 2017 ainsi que le Secui Centenaire du Canada. Ce soir, nous avons comme invité Christine Cook, qui est fondatrice du Festival of Animated Objects et Gwen Murray, qui est la réalisatrice. Festival of Animated Objects, ou le Festival des objets animés, ou des marionnettes, on peut dire? Oui, on peut dire ça, oui. Des marionnettes, aussi des masques et aussi des choses très bizarres qui sont animées. Ok. Donc, Christine, parle-nous un petit peu d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amenée jusqu'ici, au Festival? Ah, je suis née en Kingston, l'Ontario, et mes parents sont déménagés ici pour le mouleau, pour mon père, il est géologiste. Et alors, je suis née, je suis élevée ici, mais j'ai vu des masques dans un spectacle dans l'école, dans la 8e grade. 8e année, oui. Oui. Et immédiatement, j'ai dit, mon esprit, il a parlé à mon esprit et j'ai commencé à faire des masques tout le temps, tout le temps. Et finalement, j'ai découvert une école en Californie et je suis allée pour apprendre comment jouer avec les masques. Après ça, j'étais fondatrice du Greenfield Theatre. C'est un théâtre pour les masques, les marionnettes, les échasses et le théâtre physical. Et j'ai fait des, j'ai fait des masques, des costumes, des marionnettes, j'ai joué, j'ai fait directrice, mise en scène et toutes ces choses jusqu'à quand j'avais les enfants. Et ma vie théâtrale, c'est fini. C'est une autre vie théâtrale avec les enfants. Mais j'ai fondé, j'étais la fondatrice du festival parce que quand j'ai tourné avec le théâtre, tous les festivals dans le monde, j'ai vu des spectacles incroyables qui ont changé ma tête. Et j'ai pensé, ah, je dois ramener ces choses à Calgary pour montrer aux gens parce que c'est tellement des choses incroyables. C'était comme ça, le festival était né pour faire ça. En quelle année le festival a commencé? C'était 2002. 2002? Oui. Wow, ça fait déjà plusieurs années. Oui, oui, mais c'est chaque deux années. Ah, OK, à tous les deux ans. Oui, c'est trop dur parce que j'ai fait du théâtre, j'avais des enfants et des festivals. Et en plus, les compagnies de marionnettes, c'est normal de faire un spectacle chaque deux années parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps pour l'écrire et pour faire des choses et pour répéter. C'est une autre forme, un complément. Oui, comme Raven, c'est toi qui as fait cette marionnette-là. Le corbeau, c'était pour un spectacle en Californie et, oui, il est un peu chiquille. Ouais, j'ai faim. J'ai toujours faim. Où est le samon? Quelqu'un m'a dit, il aura du samon. OK, OK, et toi? Calme-toi. Ah, et puis pour ce spectacle-là, t'as fait toutes les marionnettes. Oui, il y a plusieurs des grandes masses de lune. Il y avait dix lunes de l'hiver et c'était énorme comme ça. Et une grande masse d'un, comment on dit, elke. Un huapiti. Un huapiti, oui, c'est ça. Ça fait énorme avec tous les grandes antlers et un samon. Samon! Et en plus, plein, plein de choses. Et, oh, squirrels, comment on dit squirrels? Des écureuils. Écureuils. Les écureuils complètement dingues avec les dents comme ça. Les dents qui bougent partout, partout. Et les gens dans le spectacle avaient starving. Ils avaient... Il y avait faim? Mais beaucoup, beaucoup de femmes. Mais comme, tu vas mourir de faim. Ah, OK. Et ils boivent tous les décorés. C'est la hallucinologie. Oui, c'était... Et là, ça, le spectacle, ça a tourné pour dix ans, plus que dix ans. Et je sais, c'était à cause de mes masques. Je sais ça, parce qu'ils échangent toujours les comédiens. Mais le script, OK, c'était bien aussi. Mais, voilà. Est-ce que tu fais toujours des masques et puis des marionnettes? Pas trop. Je fais encore des films. Et les films animés. Je viens de finir un film pour Sesame Street. C'était animé, avec mes enfants même. Et, ouais. C'est... Je sais pas. J'adore faire des choses. Et pour jouer sur la scène, c'était toujours un peu dur pour moi. Et comme ça, j'arrive en face de la caméra. Non, derrière la caméra. Ah, OK. Mais dans le festival, il y a aussi les... Le film. Ils sont les films des objets animés. Les films de marionnettes et les films d'animation. Et les films... Beaucoup de films différents qui explorent les objets animés. Parce que les gens, souvent, pensent à une marionnette plus pour enfants, style pour enfants, théâtre pour enfants. Mais, vraiment, il y a tout un monde pour adultes avec les marionnettes. Oh, oui, oui. C'est... C'est en Europe et autres quartiers, c'est beaucoup plus pour tout le monde. Et spécialement pour les adultes. Mais dans le... Ouest du Canada, c'est... Ils pensent toujours, ah, c'est pour les enfants, c'est pour les enfants. Et cet festival, on ramène une ou deux choses pour les enfants. Parce que le festival des enfants, il fait beaux choses avec marionnettes pour les enfants. Alors, on ramène des choses pour les adultes parce que c'est pour pousser le public de comprendre la forme. OK. Et puis, le festival, il va avoir lieu du 16 au 19 mars, c'est ça? 19... Mars? Mars. Mars. Mars, oui, c'est le 16 au 19 mars. 16 au 19 mars. Je m'excuse. Non, non, c'est pas. J'ai appris le français ici en Calgary, dans l'école. C'est seulement high school français, c'est tous. Oh, mais tu parles très bien. Mais j'habitais à Paris, des fois, pour apprendre le théâtre, les masques et tout ça. Et le français aussi, pratiqué. Oui, il faut l'apprendre comme tu veux, comme tu peux. Et parle-nous un petit peu des événements au festival. Ah oui. OK. Il y a le parapluie qui est... L'histoire... L'histoire... On fait ça avec le rendez-vous de la francophonie. C'est une histoire d'un homme qui se tombe en un mur avec une parapluie. Et c'est écrit par George Palmer, le très connu George Palmer. Il est... Il est une... C'est en nomination pour le prix du gouverneur général. Merci pour dire ça. Oui. OK. Et voilà. Et le... C'est Gwen qui nous a dit ça. Et il y a trois compagnies qui ont fait un spectacle avec cette histoire. Et c'est le Quest Theatre, ici, en Calgary. C'est aussi Pointe des Théâtres, en Victoria, où Jade habite. Et le troisième, c'est l'Old Trout. Yes. Oui, les vieux truit de Calgary. Les vieux truit... Non, on dit Old Trout Puppet Workshop. Et qui va le faire pendant le festival? Les trois ou juste... Ah, Quest va bouger partout. On va faire une tournée avec. Et je ne sais pas encore ça, mais la Pointe, c'est la compagnie qui jette. Et son mari, son père, sa femme, je m'excuse. OK. Oh my goodness. OK. Et alors, mais c'est très, très joli. C'est très... C'est pour toute la famille. C'est pour toute la famille. Ça, c'est le spectacle pour les familles. Et pour tout le monde même. Mais pour les familles. Les autres sont plus pour les plus grandes. Comme celui-ci, ça, c'est les Wonderheads. Et c'est les masques. C'est un spectacle des masques. Et ils jouent très, très, très bien. Ils sont allés à la même école comme moi. Et elle fait les masques. C'est très physical et très rigolo. Et ça se touche aussi. En plus, il y a The Unlikely Birth of Ishtvan. Par le Old Trout Puppet Workshop. Et c'était son premier spectacle qu'ils n'ont jamais fait. Et ils n'avaient jamais le refait dans toutes les années depuis. Ils sont... Ils sont êtres... C'est la première fois qu'ils refont. Oui. Merci. Et voilà. C'est très, très intéressant. On dit, on a besoin de le text sheet. Comment les lumières et le son. Ils disent, on n'avait pas les computers quand on l'a fait. On n'a pas ces choses, on a une tranche de papier. Oui, 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 oui. Oui, c'est incroyable parce qu'il faut refaire beaucoup avec. Et ça serait tellement beau de le voir. Et en plus, Dolly Wiggler Cabaret. C'est un cabaret qui joue chaque année. Et ça jouerait dans la Royal Canadian Legion, downtown. Et c'est les cours, les pièces très courtes et bizarres et rigolos. Et c'est tous les artistes de le festival qui jouent dans le cabaret. C'est Anne Lalazzette de Montréal qui vient. Et elle est une très connue marionautiste en Montréal. Et elle fait tous les cabarets là et tous différents, les styles différents de la marionnette. Elle va faire le compère de le cabaret. Mais c'est super. Chez la Legion, on a fait le cabaret plein, plein, plein quartier. Mais dans la Legion, c'est parfait. Tu peux voir et jouer. C'est ouvert à tout le monde à la Legion. Oui, oui, oui. Pour le festival. Ah oui, c'est ouvert à tout le monde quand même. Ah, OK. Oui. OK. En plus, il y a les petits spectacles par tout le, comment on dit ça, ambulatoire, ou animation, on dit en français, je crois. Oui, oui. Oui, les tout petits spectacles, quand tu te sois là et le mérinette est là. Et tu regardes quelque part, il y a un petit spectacle qui joue là-dedans et plein de choses comme ça, tellement bizarres, petites marvels, like just wonderful things. Les choses tellement, c'est quoi ça? Oui. OK. Pour faire découvrir ce genre de spectacle à tout le monde. Oui. Tu peux passer et voir quelque chose de très court. Donc, tu peux aller acheter un billet et voir quelque chose de plus grand et compliqué. Oui. Dans le DJD et Arts Commons, la Legion. Le Leighton Arts Center. Je fais une chose dingue. Donc, je fais 300 masques. Je suis en train de faire 300 masques avec 300 enfants. Oh! Je suis en train de faire avec Sonata School et pour le 16e centenaire, oh, c'est pas le bon mot en français alors. C'est pour le 150e anniversaire du Canada. Oui. Donc, c'est le thème de tous les masques. Ah oui, c'est son identité, chacun. Ah! Chacun faire une exploration de son identité et faire dans un masque et mettre dans une exhibition chez le Leighton Arts Center. Wow! Avec des enfants de quel âge? Ah, 5 à 12. Oui, c'est crazy. Mais on est en train de, cette semaine, on a fait 150 enfants de faire un casque de, like, de leur visage. Oui, tu mets tous les plâtres partout et mettre, et après ça, on va mettre des choses de, oh, mon identité, c'est Romanian et mon père sont venus pour, tu sais, on a dit, go, allez, chercher les histoires de son, de ton famille et ramenez pour faire le masque. Combien de temps ça va leur prendre, faire le masque? Deux mois. Deux mois? Deux mois, oui. L'exhibition est ouverte le 11 mars et jusqu'à la fin d'avril, ça a duré. Wow! Fantastique! Plein de projets. Oui, oui. Tu as besoin de plus de temps. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je l'adore. C'est pour ça que je l'adore! Que d'abord, ça serait moi qui fais le festival et tous les projets incréablement dingues. Et alors, elle fait le festival maintenant. Mais mesdames, on vous remercie beaucoup de nous avoir fait découvrir les masques, les marionnettes de Lorraine. Ah oui! Et à tout le monde, merci d'être avec nous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada